Les commerçants anciens locataires du petit marché de Niamé étaient en assemblée générale ce matin pour protester contre l'annonce par les autorités de construire sur le site de l'ancien petit marché ravagé par les flammes un centre de loisirs. On en parle au tout début de cette édition et puis en prélude aux élections générales de 2016, le président du parti pour la justice et le développement, Maman Hamissou, est allé à la rencontre de ses militants de l'intérieur du pays. Des précisions également dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information du soir sur la télévision Labari. Cinq jours de grève à compter d'aujourd'hui à l'appel du syndicat national des agents des impôts, le SNAI, le SNAI qui proteste contre le dernier arrêté signé par le ministre en charge de l'économie qui détermine les nouveaux critères de repartition des primes de motivation aux agents des régies financières du Niger. C'est une grève de cinq jours avec service minimum sur laquelle revient ici le secrétaire général du BN SNAI, Moussa Oumaru, dans un point de presse qu'il a animé ce matin. Par rapport à la grève que nous avons observée la semaine passée, on a vu les résultats. Les résultats, c'était prévu de 23 milliards, mais la DGI n'a fait que 2 milliards à cause de notre grève. C'est très grave, c'est malheureux. Et nous avons déposé ce préavis de grève. Le ministre des Finances nous a appelé pour nous dire de lui faire des propositions. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit que nous n'avons pas demandé qu'on nous augmente un COPEC dans ce que nous gagnons, mais qu'on nous maintienne sur la base. Et nous avons transmis, jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien n'est fait pour arranger cette situation. Donc, nous allons continuer la grève. Aujourd'hui, ce matin, nous avons fait le tour de tous les services. Nous avons vu que la grève est observée à 100%. Parce que c'est avec le service minimum, justement. Même la fois passée, c'est avec le service minimum. Mais on a vu les recettes. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un contre son gré. C'est ce que ça veut dire. Et c'est l'explication qu'il faut donner aux autorités de la 7ème République. Donc, nous allons continuer le combat jusqu'à ce que justice soit faite, soit dite. L'article 19 de la Constitution a été violé. Parce que le rappel des restants qu'on a fait, c'est sur la base de la RET 0266. Qui remet en cause nos acquis. Donc, nous comprenons mal qu'aujourd'hui, qu'on sait qu'il y a des pyromanes au niveau du ministère des Finances et qu'on les laisse tranquilles. Ils ont le loisir encore d'enflammer la situation au niveau des différentes directions. C'est pour cette raison que nous avons toujours interpellé le président de la République. Pour qu'il prenne ses responsabilités. Parce qu'une violation de la loi concerne en premier chef le président de la République. Toute cette question est régie par l'arrêté 308 à son temps, du 15 septembre 2003. Donc, sur la base du consensus que nous avons eu entre les administrations de finances et de la solidarité qui a prévalu, nous avons concédé un certain nombre de montants à ces administrations. Et ensuite est venue, comme on le dit, l'avènement, la remise en cause de l'arrêté 308 par le ministre des Finances actuel qui a remis en cause l'arrêté 308 et qui a pris un autre arrêté, le 0266. Au niveau de cet arrêté, ce qui est essentiel à remarquer, c'est qu'au niveau de la DGI, comme les autres syndicats de finances, ont fait la grève, donc on les a satisfaits. En ce sens, on les a augmentés, les restons. Et nous, de notre côté, on nous a réduits de 6 points. Et la douane, on l'a augmenté de 9 points. Moussa Oumaru, secrétaire général du Bensnaï, sur une grève de 5 jours avec service minimum qu'observent depuis ce matin les agents des impôts de notre pays. Ravagé depuis 3 ans par un incendie, le petit marché de Niamé n'est jusqu'ici pas reconstruit. Il ne le sera peut-être pas. Il y aurait été prévu un lieu et place et un espace de loisirs. Ce contre quoi les commerçants qui y exerçaient s'opposent et l'ont fait savoir ce matin au cours d'une assemblée générale dont le compte-rendu nous est fait ici par nos reporteurs Aboubakar Soleil et Asumana China. Par cette assemblée générale, les locataires du petit marché victime d'un incendie en 2012 se dénonce et rejette la décision des autorités municipales selon laquelle le site du petit marché sera utilisé à d'autres fins. Devant la gravité de la situation, nous commerçants du petit marché demandons aux autorités de la certaine République, en l'occurrence son excellence, Issaoui Mohamed, le président de la République du Niger, de s'en sortir de ce projet impopulaire. Les commerçants du petit marché, c'est 17 occasions pour rappeler l'opinion nationale et internationale que le petit marché est un monument que nous devons consolider. Nous rappelons au gouvernement que le Niger est un état de droit. L'un de l'autre dit que chaque commune aura son marché, ne remplacera pas le petit marché. Nous rappelons au chef de l'État, Issaoui Mohamedou, cette décision ne fait que détruire les trois ans, les Nigériens nourrissent les Nigériens, parce que le petit marché est le poumon des cultures de contre-saison. C'est un marché national et même international. Il est inemplaçable. Si toutefois les autorités de la certaine République maintiennent leur position, donc ne parlons plus de trois ans. Interpellons l'Assemblée nationale sur son rôle qui est le représentant du peuple. Les organisations de la société civile déplorent une décision unilatérale, les présidents dans un contexte où il ne fallait pas et apporter par la même occasion leur soutien ferme à ces commerçants. Nous sommes équerrés. Cette décision est unilatérale. Si le gouvernement a des propositions de solution, nécessairement et obligatoirement, il doit prendre cette décision avec les acteurs concernés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'époque où on prend des décisions et puis on les parachute. Non, cela est dépassé. Nous sommes dans un État démocratique. Ce marché appartient à des Nigériens qui sont les commerçants du petit marché. Donc comment peut-on prendre une décision en les mettant de côté ? C'est comme si on veut exclure ceux qui étaient sur ce marché et prendre une autre décision qui arrangerait d'autres. Or, faisons attention, arrêtons certains calculs, mettons en avant l'intérêt général et ensemble nous sommes persuadés que lorsque les Nigériens se parlent, ils sortent toujours à la fin une solution à la méabresse. Cette nouvelle décision surprenante vient remettre en cause les décisions antérieures prises par rapport à ce marché. Pour rappel, un plan de reconstruction de ce marché en un marché moderne a été même établi et présenté à ce commerçant. Cette promesse est donc tombée dans l'eau. Les producteurs maraîchers de riverains du fleuve Niger au niveau de Niamé s'inquiètent de la montée des eaux du fleuve avec les fortes précipitations qu'on enregistre depuis quelques jours dans notre pays. Ils appellent aux autorités de prévoir des digues pour empêcher l'eau d'envahir leurs plantes. C'est un reportage signé Adam Soumana et Sadou Doumi. Le fleuve Niger connaît depuis quelques jours une montée filigrante de ces eaux. consécutive aux importantes précipitations enregistrées notamment le long de son lit. Cependant, cette montée de eaux ne se fait chaque année sans causer d'énormes dégâts aux riverains. La base principale même, c'est la digue. La digue n'a plus sa capacité. La digue a perdu son endurance. Vous voyez le problème ? Est-ce que vous voyez ? La digue, il se fait qu'une petite montée d'eau, effectivement, la digue cède. Et c'est bien que nous sommes quasiment inondés. C'est ça le problème. Depuis 2009, on ne fait que supplie le gouvernement, les autorités. La plaie reste la plaie. Celui qui va nous aider, merci. Celui qui ne peut pas, il peut regarder la situation comme ça. Mais nous, nous sommes au pied du gouffre parce que nous sommes à genoux. L'estimation, je peux vous dire que ce n'est pas une question de 50 millions. Ce qu'on a perdu. Ce n'est pas une question de 50 millions. Chaque année, c'est ça. Mais le mot de doute, nous, on sait que c'est ça. C'est le mot le plus dangereux pour nous. Le mot de doute, c'est qu'il ne nous vend pas. Face à cette situation, les producteurs déjà victimes de l'inondation lancent ce cri de cœur. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement peu propice à ce qu'on voit, à la réflexion féconde, à ce qu'on voit, peu propice au consensus se le voit en même de permettre à un développement harmonieux du Niger. Et les producteurs, comme nous, en souffrent énormément. Vous voyez le problème ? Raison pour laquelle je lance un appel aujourd'hui aux autorités, les hommes politiques, tous les hommes politiques. L'homme politique qui se confirme être un, de prendre la prudence, deux, de prendre la sagesse, trois, je dirais même de prendre le patriotisme. Comment d'en prendre ce qu'il faut pour tourner la page sombre ? Il urge alors de trouver dans l'immédiat une solution assurée qui rend problème avant que le bilan des dégâts ne s'alourdisse davantage. Un peu plus d'une année après la création de son parti et à moins d'un an justement des élections générales de notre pays auxquelles le parti va prendre part, le président du parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika, Elajman Manmouni Hamissou, est allé à l'intérieur du pays à la rencontre des militants de son parti pour leur expliquer les raisons de la création de la formation politique mais aussi les mobiliser pour ses futures élections. la mission a duré du 31 juillet au 4 août dernier. Elle nous est résumée ici par Hassan Salei Moustapha. C'est en prelude aux élections générales de 2016 que le président du parti pour la justice et le développement PJD Hakika multiplie ses rencontres avec les militants et sympathisants de son parti dans les différentes régions du Niger. ainsi que Mohamed Hamissou avait entrepris une mission dans les régions de Dossot, Tawa et Maradi de Dossot à Koni en passant par Gidaroumji. C'est un accueil plein de chaleur qui a été réservé au président Hamissou et sa délégation. Dans toutes ces localités, les militaires se sont mobilisés pour témoigner au président du PJD de l'implantation du parti de leurs entités respectives. Occasion pour le président Hamissou d'échanger avec les responsables départementaux, régionaux et communaux sur la vie du parti mais aussi sur les futures échéances électorales. Nous demandons à tous les militants de l'opposition d'être vigilants et particulièrement les militants du PJD Akika. Faites extrêmement attention quand les élections vont commencer. Soyez très vigilants, regardez et votez des hommes et des femmes responsables pour que nous puissions redresser ce pays qui a tant souvert. Le combat vient de commencer. Nous sommes au début et à la fin de nos souffrances. Il ne reste que maximum en février 2016 qu'un des présidents de l'opposition soit élu président de la République. Donc, nous vous demandons de vous mobiliser l'opposition. Le point de chute de la mission du président du PJD Akika, c'est la ville de Maradi où Hamiso a tenu également à rencontrer les militants parmi lesquels les femmes de la commune Troie. Nous vous félicitons pour cette députée. Et nous tenons à vous expliquer les tenants et les aboutissants de notre parti. Nous sommes un parti politique d'opposition, mais nous sommes une opposition indépendante. Et nous cherchons à renouveler la classe politique. Nous avons estimé que cette classe politique qui a trop longtemps dirigé le Niger, elle est incapable de sortir le pays des chantiers bâtis. C'est pour cela que nous avons créé ce parti pour aller vers le renouvellement de la classe politique. Et notre parti a pour objectif de combattre la corruption. Notre parti a pour objectif de faire en sorte que le pays soit indépendant économiquement. Le séjour de la mission du parti PJD Hakika à Maradi a été mis à profit par les responsables régionaux de ce parti de présenter le bureau communal de Maradi. Un autre meeting du parti PJD Hakika est prévu pour se tenir le 15 septembre prochain dans la capitale économique. Restons dans la fière de la préparation de ces élections avec les structures de veille et d'observation électorale qui naissent. C'est la troisième qui a vu le jour hier après l'Opel et le CIV. Il s'agit de l'Observatoire nigérien des élections démocratiques honnêtes. Quelle appréciation les citoyens font-ils de la création de ces différents observatoires de veille et d'observation électorale ? C'est la question que nos reporteurs ont posée à quelques citoyens que je vous propose de suivre. Je trouve que c'est une initiative louable à saluer du moment où la société civile est un contre-pas entre le pouvoir et le peuple. Elle est là pour essayer de suivre ce que fait le pouvoir. Donc si la société civile a pensé et a jugé est utile de mettre en place cet observatoire-là c'est qu'il a un rôle important qu'il doit gérer. Ça va être un régulateur de tout ce qui va se passer en termes d'élection dans notre pays et je crois que c'est une très bonne affaire. Nous osons que cet observatoire-là va objectivement apprécier tout le processus, tout le déroulement des élections jusqu'à la procréation de l'Otat. Si les deux comités peuvent se synergir dans la synergie et apprennent qu'ils puissent suivre des prêts les mobiles donc des CNDP et des dialogues politiques pour qu'ils aillent les élections en toute liberté et dans la transparence c'est une bonne chose. La crédibilité d'un État défendre les élections. Si toutefois ces élections ne sont pas crédibles c'est une défaillance de l'État. Vous voyez maintenant surtout maintenant avec nos prochaines élections où vraiment ça fait très peur ça fait très peur d'après ce qu'on voit où finalement nous on ne sait même pas qui sont les candidats pour le moment on connaît peut-être celui de la majorité le parti le parti là on connaît c'est clair mais pour les autres partis vraiment c'est très flou donc vous voyez si nous avons eu en tout cas un certain nombre de citoyens qui ont eu en tout cas le courage vraiment et aussi la bonne volonté de prendre cette initiative afin de veiller vraiment à ce qu'il y a des élections crédibles vraiment c'est une initiative à s'allier et nous encourageons aussi vraiment d'autres à les emboîter le pas. Réfermons cette édition avec ce reportage qui nous amène à la découverte des produits des insecticides contre les insectes notamment les moustiques les moustiques donc dans la période de floraison en cette période de forte précipitation des insecticides qui sont utilisés par les populations malgré leurs dangers malgré leurs dangers sur la santé selon plusieurs spécialistes Ouakar Souley et Meymouna Daouda nous amènent à la découverte de ces produits Communement appelés piapias ces produits sont très efficaces utilisés contre les moustiques les piapias éliminent beaucoup d'autres insectes ils sont beaucoup utilisés par la population surtout en cette période de saison des plus où les moustiques et autres insectes sont omniprésents omniprésents également en Niame en ce moment les vendeurs trouvent leur compte dans cette activité Le piapia nous provient du Nigeria et c'est en cette période que les gens l'utilisent beaucoup Ces produits anti-moustiques sont beaucoup appréciés par les consommateurs qui trouvent satisfaction en les utilisant J'utilise le piapia surtout en cette saison depuis la cour de ma maison parce que ça lutte beaucoup contre les moustiques de fleurs Le piapia le piapia contre les moustiques et c'est très efficace Mais attention retorque le médecin l'utilisation de ces produits pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé C'est des produits qui peuvent avoir des conséquences dans la mesure où et quand vous les prenez c'est pas des produits qui viennent par voie officielle c'est pas des produits qui sont vendus dans la pharmacie c'est des produits dont la population ignore l'utilisation la population ignore les effets secondaires et ce genre de produits et si vous les mettez ça peut exposer les enfants en tout cas à des intoxications ça peut effectivement exposer même pas les enfants même en tout cas les adultes peuvent être exposés à des intoxications surtout les gens qui les mettent et enferment la chambre ici on a constaté on a eu à constater des cas d'intoxication et les gens qui mettent dans la chambre et qui rentrent en ferme ils s'en sortent avec des intoxications surtout des allergies certes le produit est accessible et à moins de coût mais il faut être prudent le pia pia est toxique donc pour vous qui l'utilisez il faut savoir comment le faire ce sera tout pour cette édition mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi les programmes se poursuivent sur la télévision la base merci de l'avoir suivi